Connaissez-vous le travail de l'architecte Maurice Durand au sable d'Olonne ? Si l'on connaît les sables d'Olonne pour sa plage, le nautisme ou encore sa côte sauvage, la station balnéaire vendéenne n'est pas spécialement réputée pour son architecture. Pourtant, les bâtiments atypiques et historiquement intéressants ne manquent pas dans la ville. On peut penser à des constructions assez anciennes comme l'église Notre-Dame de Bonport ou le château Saint-Clair, mais la cité regorge également de maisons, de villas, d'édifices publics, etc. qui répondent à différents courants que l'on retrouve dans ce que l'on appelle le style balnéaire. Mais plus qu'un cadre architectural, ce que l'on qualifie de balnéaire est en premier lieu un usage des zones côtières. En France, c'est surtout lors de la première moitié du XIXe siècle que les bains de mer connaissent leur développement. Si on peut penser aux côtes bordées par la Manche, le littoral atlantique est également concerné par un essor notable des pratiques balnéaires au début du XIXe siècle. En Vendée, on peut considérer l'aiguillot sur mer qui, bien qu'assez éloigné, connaît une forte poussée démographique et un développement des séjours temporaires dès les années 1820. Naturellement, l'arrivée du train en Vendée en 1866 ainsi que les congés payés en 1936 vont accentuer la dynamique balnéaire. Au début du XXe siècle, les habitats individuels et collectifs construits sont souvent caractérisés par l'usage du béton associé à d'autres matériaux tels le schiste, le calcaire, la brique, etc. Au sable d'Olonne, l'un des exemples majeurs est le Palazzo Clementina, immeuble d'inspiration médiévale et italienne édifié en 1913 d'après les plans de Charles Charrier. Si les architectes sont nombreux, un acteur emblématique des constructions sablaises est Maurice Durand. Né au sable d'Olonne en 1884, Maurice Durand se forme auprès de Jean-Jevin-Gaston-Réchin puis au Beaux-Arts de Paris. Il est récompensé du prix Steelman en 1912. Au sable d'Olonne, c'est à partir de 1913 que Maurice Durand commence à parer le remblai de certaines de ses plus belles villas. L'une des toutes premières est la Villa Blanche, suivie en 1914 par sa voisine, la Villa Mirasol. Malgré le caractère exigu de la parcelle, la vue sur l'océan est assurée par de vastes baies et par ce que l'on appelle des orielles, c'est-à-dire un système d'ouverture en saillie sur la façade afin d'apporter un maximum de lumière. Côté rue, la construction se poursuit avec d'autres habitations, selon le même principe architectural mais de manière plus modeste. Pour le travail sculpté assez exubérant, Maurice Durand fait intervenir Maurice Le Gendre. Les deux ont travaillé pour l'angevin Gaston Réchin, chez qui ils ont pu se côtoyer. En fonction des commanditaires, commerçants, entrepreneurs, petits propriétaires, etc., Maurice Durand fait évoluer son style et les techniques. Aussi fait-il appel à l'atelier du mosaïste rennais Isidore Odorico pour le parement d'inspiration égyptienne de la Villa de Jelfe, achevée en 1928. Pour sa propre maison place Foch, à l'entrée du quartier de l'île Penote, Maurice Durand surprend avec un style qui n'est pas sans rappeler certaines demeures bourguignones. A deux pas de la lumineuse Villa Mirasol, mais bien en retrait, cette demeure interpelle par sa couleur orangée, ses bossages en granit et une curieuse figure de félin ailé qui fait office de gargouille. Sur le front de mer et ailleurs dans la ville, Maurice Durand a laissé de nombreux témoignages. Pour en avoir une vision exhaustive, on pourra se référer aux travaux de l'historienne Louise Robin. Alors que le tourisme balnéaire se développe, la ville des Sables d'Olonne s'agrandit plus à l'est. C'est ainsi que Maurice Durand intervient pour achever l'église Saint-Pierre d'après les plans de Léon Ballerot, dans le lotissement de la rue de Lière, mais également sur des projets d'immeubles de grande hauteur. Homme de création mais aussi de préservation de patrimoine, Maurice Durand intervient à la Chaume pour y réhabiliter et transformer le prieuré Saint-Nicolas en un monument emblématique de la côte vendéenne. C'est dans le même esprit qu'il travaille à l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier ou qu'il contribue à la création d'un centre culturel dans l'abbaye Sainte-Croix, désormais musée d'art moderne et contemporain. Sablais et visiteurs connaissent également de lui la piscine du Ramblais, les anciens lampadaires en béton du front de mer, la pendule au débouché de la rue Chansy ou encore le phare de l'Armandèche réalisé en 1968 au bout d'une carrière déjà longue de plus de 60 ans. Haut d'une quarantaine de mètres, ce phare est le dernier des grands phares construits en France. Le parti prix moderne est affirmé avec une certaine légèreté et l'éclostra en briques de verre. Et ce, non sans rappeler la branche tardive du courant art déco que l'on appelle le style paquebot. Outre les sables d'Olonne, Maurice Durand intervient ailleurs en Vendée, notamment comme architecte départemental. Il travaille à la Roche-sur-Yon pour l'hôpital et l'hôtel des Postes, partout sur la côte pour la reconstruction des phares après la guerre, etc. Jusqu'à sa mort en 1978, Maurice Durand est un acteur majeur de la construction de la ville des sables d'Olonne. Et il nous montre que bien plus qu'un rideau d'océan et de béton, la cité balnéaire dispose d'un riche patrimoine architectural. Sous-titrage ST' 501